Le Canada a adopté le multiculturalisme comme modèle de cohabitation de ses citoyens. Mais l'une de ses dix provinces, le Québec, a adopté un autre modèle, l'interculturalisme. Voyons la différence entre ces deux modèles de cohabitation qui s'opposent directement l'un à l'autre. Faisons une comparaison avec un étranger théorique qui viendrait s'installer au Québec et ce même étranger qui viendrait cette fois s'installer dans une autre province. Mais avant de commencer, voyons les définitions de ces deux concepts. Selon le dictionnaire Le Robert, le multiculturalisme est la coexistence de plusieurs cultures dans un même pays, tandis que selon l'encyclopédie canadienne, l'interculturalisme est l'approche québécoise en matière d'intégration des nouveaux arrivants et des groupes minoritaires. Bon, a priori, ces deux définitions semblent à peu près vouloir dire la même chose, car ces deux modèles de cohabitation partagent beaucoup de similitudes. Que ce soit la reconnaissance de la diversité des cultures, de la diversité des langues ou de la diversité des religions, entre autres, que ce soit la valorisation de la richesse apportée par la coexistence de différentes identités culturelles ou bien l'inclusion sociale qui voudrait que tous les membres de la société, peu importe leur origine, aient accès aux mêmes droits et opportunités. Mais la principale différence est que l'interculturalisme cherche au Québec à harmoniser une diversité culturelle et une culture commune, la culture québécoise. Tandis que de son côté, le multiculturalisme ne fait que mettre de l'avant la diversité culturelle sans faire la promotion d'une quelconque culture commune canadienne ou selon la province d'une culture ontarienne ou d'une culture albertaine, par exemple. Cette culture commune québécoise se définit principalement par l'utilisation et l'apprentissage du français pour tous les citoyens de la province. Car l'interculturalisme repose non seulement sur la reconnaissance des minorités et de leur culture, comme le multiculturalisme, mais également sur la reconnaissance de la majorité francophone présente sur le territoire québécois. Le Québec tente donc de créer ce modèle de cohabitation en adoptant des politiques qui visent à intégrer, socialement et économiquement, les immigrants en français. On voudrait donc, tout en les laissant préserver leurs caractéristiques distinctives de leur communauté d'origine, les intégrer à la majorité francophone, ce qui est directement en opposition au multiculturalisme qui, quant à lui, affirme qu'il n'y a pas de culture dominante ou majoritaire au Canada, mais seulement des individus qui, chacun individuellement, est porteur d'une culture différente. Maintenant, pour ce qu'on est de la comparaison avec l'étranger théorique, soyez attentifs à la formulation des phrases. Prenons d'abord l'exemple d'un Italien qui viendrait s'installer en Ontario. Selon le multiculturalisme, cet Italien deviendrait un Italien vivant au Canada. Tandis que selon le modèle de l'interculturalisme, ce même Italien qui viendrait cette fois s'installer au Québec deviendrait un Québécois d'origine italienne. Et oui, évidemment, peu importe dans laquelle des deux provinces il finirait par s'installer, cet Italien va autant devenir un Canadien sur papier, car dans les deux cas, il aura éventuellement sa citoyenneté et son passeport canadien en Ontario comme au Québec. Mais en Ontario, il resterait avant tout, socialement parlant, un Italien et non un Canadien, car comme on l'a vu plus tôt, la culture canadienne n'a aucune importance et, dans une certaine mesure, n'existe pas, selon le modèle du multiculturalisme. Certains journalistes et chroniqueurs québécois vont jusqu'à dire que les politiques d'immigration du gouvernement fédéral canadien font en sorte que les immigrants qui déménagent au ROC, c'est-à-dire partout sauf au Québec, ne feraient que venir rejoindre la diaspora de leur pays d'origine déjà présente au Canada. Ce qui fera en sorte qu'ils continueraient de communiquer principalement dans leur langue natale, de prendre les nouvelles dans des médias de leur pays de provenance, de continuer à consommer principalement de la culture de leur pays d'origine, et ainsi de suite. Ce qui fera en sorte qu'ils continueraient à vivre comme s'ils étaient encore dans leur pays d'origine, sans jamais réellement s'intégrer à une nouvelle communauté. En fait, le Canada serait une sorte de grand hôtel où chacun vit dans sa chambre à sa façon, sans réellement avoir un majeur point en commun avec ses voisins, sans réellement avoir une culture commune. Ceux étant favorables à l'interculturalisme affirment que pour une nation francophone minoritaire en Amérique du Nord, il est logique que le Québec établisse certaines exigences linguistiques. Ils affirment aussi que le fait que tous les citoyens aient une culture commune aide à la cohésion sociale, renforce les liens des membres d'une société et aide à l'intégration des immigrants. Ce modèle aiderait également le Québec à garder le statut d'un des deux peuples fondateurs du pays, contrairement au multiculturalisme qui leur envoie à être seulement un peuple parmi tant d'autres au Canada. Certains de ceux qui sont contre l'interculturalisme affirment que ce modèle n'est pas une réelle tentative d'intégration des immigrants, mais bien une technique d'assimilation culturelle, et certains vont même encore plus loin en déclarant que ces politiques ne sont rien de moins qu'une preuve de l'intolérance et du racisme des Québécois. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es pour ou contre l'interculturalisme et tes arguments, ou tout simplement ton avis sur le sujet. Les origines du multiculturalisme remontent aux années 70, lorsque le Parti libéral du Canada et son premier ministre Pierre-Éliott Trudeau adoptent la politique fédérale du multiculturalisme au Canada. Le Canada fut d'ailleurs le premier pays au monde à adopter une politique sur le multiculturalisme, tandis que le concept d'interculturalisme a été développé et popularisé par Gérard Bouchard, un historien et sociologue québécois. Bouchard a proposé l'interculturalisme comme modèle d'intégration en réponse aux défis posés par le multiculturalisme. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur ces deux sujets, je vous recommande l'Encyclopédie canadienne qui a deux très bons textes, courts et simples, une lecture d'environ 5 à 10 minutes sur l'interculturalisme et le multiculturalisme. Bien que le français soit l'élément principal de l'interculturalisme, nous aurions également pu parler de la laïcité de l'État qu'exige ce modèle, et dans une certaine mesure, de la volonté que les nouveaux arrivants découvrent la culture québécoise, par exemple en découvrant les artistes, les œuvres et les traditions du Québec. Un grand merci pour avoir écouté ma vidéo. Si jamais tu peux, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça va beaucoup m'aider.